Générique ... Bienvenue à tous, bonne année, meilleur vœu pour 2024. L'invité que nous recevons ce soir a été élu entrepreneur de l'année à la dernière nuit des réussites, les trophées économiques organisés par Canal 32 et la CCI. Du coup, nous avons souhaité en savoir un peu plus. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Antoine Bajou est l'invité de réussite. Il dirige Val-Légumes, la ferme de Fontenay. L'entreprise produit, conditionne et commercialise des oignons, échalotes et de l'ail à destination notamment de la grande distribution. Val-Légumes se développe à vitesse grand V depuis ces cinq dernières années et n'arrête pas d'innover. La PME commercialise depuis septembre un oignon qui ne pique pas les yeux et elle a développé une blockchain qui permet aux consommateurs d'avoir accès à toutes les informations liées aux produits qu'il achète de son lieu de production à ses certifications. Dans une deuxième partie d'émission, vous retrouverez la CCI et vous, la chronique qui vous permet de découvrir les actions de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube. En compagnie de Sylvain Convert, son président, dans cette édition, vous découvrirez comment la CCI s'implique dans le plan d'investissement France 2030, mais aussi comment elle apporte formation et conseils, avec un exemple, la mise en place d'un diagnostic du secteur commercial pour la ville de Neujon-sur-Seine. Antoine Vajou, bonsoir. Bonjour Fabrice. La ferme de Fontenay est basée à Fontenay-de-Bosserie, comme son nom l'indique. C'est une entreprise familiale que vous avez reprise en 2010. Racontez-nous en quelques mots votre parcours. Bonsoir Fabrice, moi je suis ingénieur agricole de formation. J'ai repris l'exploitation de la société en 2010 derrière mon père, suite à trois ans au sein de la société Ducro, où j'étais responsable marketing. Et en reprenant la société, je me suis employé à développer tout ce qui est valorisation de produits, donc de pouvoir maîtriser la filière du champ à l'assiette. Il y a deux noms pour votre entreprise. Il y a Val-Légumes, qui est un peu le nom technique, et la ferme de Fontenay, qui est le nom, on va dire, plus connu du grand public. La ferme de Fontenay, donc, produit, conditionne et commercialise des oignons, des échalotes, de l'ail, c'est ce qu'on a vu dans le sommaire. En quelques chiffres, ça veut dire quoi ? La ferme de Fontenay, sur l'année 2023, on a commercialisé à peu près 40 000 tonnes de produits, essentiellement de l'oignon jaune, qui fait 80% des volumes, et ensuite de l'oignon rouge, de l'échalote, de l'échalion et de l'ail, à destination de la grande distribution, pour 80%. Et votre distribution se fait sur l'ensemble de la France, ou sur un quart nord-est ? Ça se passe comment ? Aujourd'hui, on est en distribution nationale, on fait partie des cinq plus gros producteurs français de condiments par rapport à ça, donc on est présent aussi bien sur le bassin parisien que toute France. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que vous faites partie des leaders en France sur le marché des condiments. Tout à fait. Vous produisez, mais vous avez aussi des partenariats avec d'autres producteurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous, on produit à peu près 50% de ce qu'on commercialise, et après, on a 25 producteurs partenaires qui vont commercialiser les autres 50%, et chez ces producteurs, on va leur fournir tout ce qui est plants et semences, le suivi technique dans leur parcelle, et l'aide mécanique à l'arrachage ou au semis pour ceux qui ne sont pas équipés. Qui sont vos clients, exactement ? Nos clients, la grande distribution, c'est des enseignes comme Leclerc, Lidl, Grandfrais, Intermarché, Système U, donc les principales enseignes françaises de la grande distribution. Mais on est aussi présent sur la restauration hors foyer, donc des personnes, des opérateurs qui vont fournir tout ce qui est restauration collective et commerciale au travers d'enseignes comme Pomona ou Transgourmet, par exemple. Il y a une grosse concurrence dans votre secteur ? Parce que là, on a l'impression que c'est le paradis. Vous développez et tout va bien. Il y a une concurrence ? Sur le marché français, on a à peu près 25 opérateurs et on est 5 opérateurs leaders par rapport à ça, à être présent et faire de la distribution toute France. Et justement, comment vous expliquez ce succès ? Déjà, j'ai la chance d'être super bien entouré. J'ai une super équipe qui travaille avec moi par rapport à ça. Donc je pense qu'on fournit un travail de qualité, un service de qualité par rapport à ça et nos clients nous suivent. Donc je pense que vraiment le maître mot, c'est l'équipe qui m'accompagne et qui m'entoure. qui permet notre développement. Alors parmi vos particularités, vous avez une démarche environnementale assez importante. Oui, tout à fait. Moi, je suis parti du principe que nous étions une génération verte quand la génération précédente était davantage une génération productivité en rendement. Donc on a commencé des démarches environnementales dès les années 2010. La RSE, c'est quelque chose qui vous parle. Il y a des certifications, il y a aussi toute une démarche par rapport aux besoins énergétiques. Tout à fait. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans le photovoltaïque et normalement, à partir d'avril 2024, on sera autosuffisant à 80% au niveau énergie. Avec beaucoup de certifications liées à l'environnement également. Tout à fait. On a aussi bien des certifications sur la partie agricole avec des certifications comme Global Gap qui sont un référentiel mondial de bonne pratique agricole, comme HVE, haute valeur environnementale, qui vont être tous les moyens qu'on va mettre en place pour la biodiversité ou zéro risque de pesticides. Là, on va garantir au consommateur un résultat, donc un produit qui ne contient pas de pesticides du tout. Parmi les démarches innovantes que vous avez mises en place, il y a la création d'une blockchain. Alors le but, c'est de rapprocher le consommateur de la production. En quelques clics, le consommateur a accès à toutes les informations sur la vie du produit, son lieu de production, de conditionnement, le type variétal, etc. Comment ça marche et en quoi c'est utile pour votre entreprise ? Le reportage de Christian Vira. Pour sa gamme premium Vajou, produite et commercialisée localement, la ferme de Fontenay a mis en place un QR code sur les emballages. On a le site de conditionnement et le lieu de la parcelle, en l'occurrence, qui est donc à Trainelle, à moins de 5 km. Ce service en direction du consommateur a été lancé en mars 2022. Ce partage de données a nécessité l'installation d'une blockchain. La blockchain, si vous voulez, c'est d'avoir un QR code et d'avoir la traçabilité de façon fiabilisée et des données infalsifiables sur les données du produit. Aujourd'hui, 90% des consommateurs recherchent de la transparence sur leurs produits. L'étiquette a un espace limité d'informations. Donc en fait, c'est l'opportunité aussi de pouvoir avoir une surface plus grande et de donner plus d'informations aux consommateurs. Deux types d'informations sont livrées en toute transparence aux consommateurs. La première concerne la traçabilité sur l'origine du produit. On est agriculteurs, nous, en fait. À partir du produit que nous mettons en terre, on a un numéro de lot qui accompagne ce produit. Et donc, on va suivre sa date de semis, sa date de récolte. Si vous voulez, nous, ces informations, on les a déjà au sein de l'entreprise. C'est juste que ça permet de les transmettre aux consommateurs d'une manière simple et ludique. C'est différent d'un QR code classique. C'est un QR code qui a été généré spécifiquement par Connecting Food, par notre partenaire. Et donc, toutes les données qui sont stockées dans cette base de données derrière ce QR code sont totalement infalsifiables et antidatées. Grâce à la blockchain, la ferme de Fontenay met également en avant une partie de ses certifications environnementales ou RSE. Pour concevoir cette web app, elle a collaboré durant un an avec l'entreprise française Connecting Food, spécialisée dans la blockchain pour l'agroalimentaire. De comprendre ce que c'est que le haut de valeur environnementale ou le label PME+. Et ça leur donne aussi des explications sur les savoir-faire de l'entreprise. Et ça, ce sont des informations qui sont cherchées par le consommateur. Chaque produit a son propre QR code. Et derrière chaque QR code, il y a une web app. Et dans cette web app, il faut rédiger tous les contenus, tous les textes, créer les vidéos, créer les images et les photos. Et voilà, c'est ça qui a pris du temps à concevoir. Cette blockchain séduit également les clients distributeurs de cette exploitation agricole. La ferme de Fontenay a donc prévu d'étendre ce service aux autres gammes. Antoine Bajou, quels sont les premiers retours de cette blockchain qu'on vient de voir ? Aujourd'hui, sur la partie blockchain, on est au tout début de l'aventure parce qu'on la commercialise depuis un an par rapport à ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les milieux urbains, les gens sont très sensibles parce qu'ils veulent se rapprocher de la production. Je dirais qu'en milieu rural, le retour pour l'instant est plus mitigé. Mais on persiste dans cette voie parce que pour nous, de toute façon, on est persuadé que c'est l'avenir et que le consommateur recherche de la transparence produit. Oui, il a besoin de ses QR codes, ses fameux QR codes, tout au long de son parcours d'achat, si je puis dire. Autre innovation, vous avez créé, alors ça c'est drôle, Orion, l'oignon qui ne pique pas les yeux. Comment ça se passe ? Donc ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est un obtenteur de semences qui a réussi à le créer. Ils étaient en recherche depuis une trentaine d'années par rapport à ça. Et grâce à beaucoup de croisements de variétés, ils ont réussi à isoler le gène qui était responsable de l'acide pyruvique qui procure le piquant dans les yeux par rapport à ça pour le réduire à une teneur très faible. Ou derrière, aujourd'hui, on va avoir un oignon qui va être très doux. Ou quand on va l'éplucher, ça ne piquera pas les yeux du tout. Et par contre, dès qu'on va le cuisiner, il va caraméliser comme un oignon jaune classique et on va retrouver toutes les particularités d'un oignon jaune. Vous ne l'avez pas créé, mais vous le commercialisez ? On le commercialise dans des proportions très limitées parce qu'aujourd'hui, on est au tout début par rapport à Orion. Cette année, on avait un hectare et demi par exemple. Donc ça fait 60 tonnes à peu près par rapport à ça. Donc c'est vraiment une production mineure pour l'instant. Mais vous serez le seul ensuite ? En France, aujourd'hui, on est cinq à le faire. Et pour le marché européen, on est cinq aussi. Donc une belle promesse de développement en tout cas. Si je résume, vous développez, vous innovez. Le chiffre d'affaires de la société a été multiplié par trois en dix ans pour atteindre 22 millions d'euros. Vos effectifs ont quasiment doublé en trois ans. Comment on arrive à tenir le rythme ? Comment on tient le rythme ? Avec une bonne équipe, tout simplement. Oui, il faut déjà l'embaucher. Oui, tout à fait. Non, mais on a une très bonne équipe par rapport à ça qui prend les événements, les tâches au fur et à mesure et on se développe et on avance. Donc beau développement. Mais est-ce que tout de même, vous êtes confronté à certaines difficultés de votre secteur ? C'est quoi la petite difficulté de la ferme de Fortenay ? La petite difficulté ? On est comme tout le monde par rapport à ça. Au niveau machines, il n'y a plus beaucoup de machines françaises. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de machines qui viennent d'Allemagne ou des Pays-Bas. Donc au niveau services, au niveau pièces, c'est très compliqué pour obtenir. Au niveau opérateur, on est sans cesse en recherche d'opérateurs par rapport à ça, qu'on forme sur les machines derrière. Donc on est comme tout le monde dessus. Comme tout industriel en tout cas. Tout à fait. Est-ce que vous avez encore des projets ? Bien évidemment, nous, on accompagne nos clients par rapport à notre développement. Nos clients nous font confiance, on grandit d'année en année. Donc le but, c'est de poursuivre ce développement. Vous avez reçu le trophée de l'entrepreneur de l'année à la dernière nuit des réussites. Vous vous y attendiez ? Pas du tout. Et quelle réaction, quel sentiment ? C'est une grande fierté déjà de voir que le travail de la ferme est reconnu. Et puis c'est surtout très motivant pour le futur. À chaque fois, vous avez souvent une pensée pour votre équipe. C'est vital pour vous. On a l'impression qu'il y a un côté extrêmement familial qui est resté, malgré le développement. Il y a un côté familial auquel on tient beaucoup. Et puis après, sans équipe, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, comme on dit souvent, l'oignon fait la force. Bon, vous m'avez dit en préparant l'émission que vous ne dormiez pas beaucoup. Oui. Mais vous êtes un chef d'entreprise heureux. Oui, tout va bien, oui. Bon, écoutez, on va suivre en tout cas le succès de la ferme de Fontenay, l'un des leaders dans son secteur. On est très heureux de vous avoir reçu et de vous avoir reçu également à la nuit des réussites. Merci Antoine Vajoux pour votre participation à cette émission. Et tout de suite, après la pause, on se retrouve avec la chronique, la CCI avec vous pour tout savoir sur les actions de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes. Bati-Tol à Cronet, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Bati-Tol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac-acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardins, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Bati-Tol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Bati-Tol à Cronet, Zag des sources, 03 25 43 10 10. Société d'expertise comptable et de commissariat au compte implanté dans l'Aube, Lyon et à Paris. BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Et pour ce début d'année, nous retrouvons Sylvain Convert, le président de la CECI de Troyes et de l'Aube. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette chronique, elle a pour but de présenter l'actualité de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais en ce début d'année, il me paraît important de demander au président que vous êtes un ressenti sur la vie économique au Boise. On va dire bilan et perspective. Bilan 2023, perspective 2024. Comment on se retrouve dans l'Aube ? Alors bilan 2023, tant bien que mal, bon nombre d'entreprises résistent, même si on a vu les défaillances d'entreprises revenir à un niveau type 2019. Bon, jusque-là, il n'y a rien de dramatique parce que malheureusement, on était habitué à un certain nombre de défaillances. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le manque d'enthousiasme des chefs d'entreprise pour l'année 2024. Sur un sondage que l'on a fait auprès de 1000 entreprises, décembre 2023 au titre de CCI France, seulement 19% des entrepreneurs interrogés pensent que l'année 2024 sera meilleure que celle de 2023. C'est quand même préoccupant et inquiétant. Bon, on va essayer de donner un élan d'optimisme en cette émission de janvier. On va évoquer certaines initiatives de la CCI de Troyes et de l'Aube. Donc, première action, l'implication de la Chambre de commerce et d'industrie dans le dispositif France 2030. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'un plan d'investissement lancé par l'État doté de 54 milliards d'euros et mis en place notamment pour rattraper le retard industriel du pays. Comment la CCI peut-elle influer pour profiter de cette opération de France 2030 ? Eh bien, on agit à deux niveaux. Au niveau national, au travers de toutes les CCI en France, d'actions mises en place par CCI France avec les autorités publiques, qui vont dans le sens de cibler des entreprises qui peuvent bénéficier de cette relance, de ce plan, les accompagner dans la constitution de leur dossier et d'être force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics sur l'orientation à donner sur les années à venir. Ça, c'est une action nationale déclinée dans les régions, déclinée dans les CCI territoriales. Et puis, dans la CCI de l'Aube, on a un deuxième volet d'accompagnement des entreprises avec les services de l'État, avec la préfecture en particulier. Et on a décidé de créer une newsletter qui paraîtra tous les deux mois avec la préfecture, qui sera diffusée à l'ensemble, qui a déjà été diffusée puisqu'un premier exemplaire a eu lieu en décembre, qui est diffusée auprès de tous les ressortissants inscrits à la Chambre de commerce. Donc, c'est plus de 13 000 entreprises dans l'Aube. Et également auprès d'un certain nombre d'opérateurs économiques qui peuvent avoir une influence dans ce sens-là. L'idée, c'est d'informer les entreprises de l'existence et aussi de les sensibiliser à une préqualification, en quelque sorte. On essaie de ne pas proposer aux entreprises de candidater, de répondre à des dossiers relativement techniques et importants et de risquer un échec parce que ça ne correspond pas au plan. Donc, il y aura une première sélection qui sera faite, un dossier relativement simple à remplir. Et les services de la préfecture, à partir de là, donneront un avis à l'entreprise si elle rentre dans les critères ou si elle n'est pas dans les critères. Auquel cas, si elle n'est pas dans les critères, le dossier est fini là. Si elle est dans les critères, là, on revient à l'accompagnement de la CCI pour les emmener. Une initiative pour que personne ne rate le train de France 2030, en quelque sorte. On va évoquer maintenant une autre action très intéressante. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que la CCI peut apporter des conseils pour le développement économique. Alors, auprès des entrepreneurs, des entreprises, ça, on va dire, c'est votre pain quotidien. Mais les collectivités font aussi appel à vous. Ainsi, nos gens sur scène ont demandé au pôle études de la CCI de réaliser un diagnostic opérationnel sur le secteur du commerce dans la ville. Ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que, comme je l'ai souvent indiqué, nous avons deux types de clientèle. Les entreprises que vous avez évoquées bien naturellement, mais également toutes les collectivités, notamment les communautés de communes qui ont la compétence économique pour animer le développement entrepreneurial au sens large sur leur territoire. Alors, avec un certain nombre de communes, et c'est le cas actuellement avec la commune de nos gens sur scène, nous allons apporter notre concours à un maître d'ouvrage dans la mise de moyens, dans l'analyse, dans l'étude du besoin. Et dans l'accompagnement et la mise en œuvre, de telle sorte à remplir le besoin de la clientèle du territoire et d'utiliser les infrastructures existantes au maximum. Donc, c'est un travail d'expertise, de conseil, pour répondre à une question qui est comment je peux revitaliser mon commerce dans ma ville. Oui, et c'est un élément qui s'intègre complètement dans notre caisse à outils d'accompagnement du commerce, puisque dans CCI, il y a chambre de commerce et d'industrie, mais il y a commerce, donc nous nous intéressons toujours aux commerçants. Justement, on est allé voir Estelle Bomberger-Riveau, la maire de nos gens sur scène. Elle nous explique pourquoi elle a fait appel à la CCI pour une telle opération. L'avantage de travailler avec la CCI, c'est qu'en plus de procéder à un diagnostic, elle nous permet de dresser une liste de préconisations. Et donc, l'une des préconisations de la CCI, c'était de développer la diversité commerciale, de renforcer l'animation aussi des commerces de centre-ville et de créer une forme de collectif des commerçants du centre-ville. Nous avons donc travaillé sur ces trois pistes principales, même si d'autres sont encore en cours du haut de travail. Et donc, nous avons mis en place une aide au loyer qui vise uniquement les commerces qui participent à la diversité commerciale du centre-ville. Nous travaillons également avec le dispositif Proxity, qui est porté par la Banque des Territoires. Et donc, c'est une filiale d'EDF qui nous permet de fidéliser la clientèle au sein de l'ensemble des commerces nojentais, donc commerces de centre-ville et commerces de zones d'activité et grandes surfaces. Et donc, ça fidélise le client, ça permet de créer une coordination pour l'ensemble des commerçants, puisque le client va cagnoter et déconnoter sur l'ensemble des commerces, notamment du centre-ville. Sylvain Convert, ce genre d'études est appelé à se développer auprès d'autres collectivités ? Oui, oui. Nous faisons cette proposition aussi bien aux villes. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer pratiquement les maires de toutes les communes disposant de commerce sur le deuxième semestre de l'année dernière. Nous le proposons également sous une autre forme ou sous d'autres types d'accompagnement aux communautés de communes, notamment dans le soutien aux entreprises dans leur transition numérique et notamment les commerçants à nouveau sur les territoires. On a parlé là de la partie conseil. On va maintenant évoquer la partie formation, parce que la CCI accompagne les entreprises dans leurs actions de formation. Oui, tout à fait. Alors, on s'est longtemps organisé sur la formation initiale, notamment au travers de la création de l'École supérieure de commerce dans l'A3. Mais depuis toujours, et peut-être en renforçant encore cette action-là, nous accompagnons les entreprises dans leurs besoins quotidiens sur des points très ponctuels. Alors, le numérique, bien évidemment, et notamment avec notre partenaire PN10, mais sur d'autres thématiques telles que l'international, les ressources humaines, la RSE, tous les domaines qui peuvent concerner l'organisation de l'entreprise. Et ça consiste souvent en atelier avec des experts, des intervenants extérieurs ? Alors, il y a souvent un atelier ou une conférence pour poser la thématique, un atelier derrière pour faire participer les gens entre eux à leurs problématiques et à leurs besoins et des séances relativement courtes d'approfondissement sur tel ou tel sujet, avec, je tiens à souligner, ce qui se fait depuis très longtemps au sein des chambres de commerce, c'est le stage 5 jours pour entreprendre, qui, pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises, prend le panel complet des connaissances que doit avoir un chef d'entreprise. C'est payant, c'est gratuit, les deux, mon général ? Il y a les deux, mon général. D'accord. Toutes les informations sur 3.cci.fr, je pense. Naturellement. Une nouveauté quand même, depuis la rentrée 2023, vous avez noué un partenariat avec UMI Formation ? Oui, tout à fait. Puisque l'UMI a quitté physiquement le territoire de l'Aube, nous avons passé une convention avec l'UMI Nationale pour accueillir au sein de la CCI les formations de l'UMI. Merci, Sylvain Convert. On a parlé formation, conseils, actions. Bref, une bonne rentrée. Toujours présent. Et puis, on se retrouve évidemment pour d'autres émissions de réussite chaque mois. Et on termine cette émission avec l'agenda de la CCI pour évoquer d'autres actions, justement, de la Chambre de commerce. Au revoir. Le mardi 16 janvier, en soirée, la CCI vous propose une conférence sur l'intelligence artificielle, comment l'IA transforme réellement le monde de l'entreprise dans différents domaines, que ce soit le recrutement, la formation ou bien la gestion de talents. Le lundi 22 janvier, vous pourrez participer à un atelier pratique numérique, comment maîtriser la photographie avec votre smartphone. Le photographe Olivier Douard vous présentera différentes possibilités d'apprendre la photographie avec votre smartphone. Coût de l'atelier, 79 euros, hors taxes par participant. Le mardi 23 janvier, c'est la matinée, êtes-vous prêts à vous lancer ? Pour tout savoir sur la création d'entreprises, les aides possibles, les statuts juridiques, la CCI de Troyes et de l'Aube organise une réunion d'information avec un conseiller de la CCI. Enfin, pour terminer ce mois de janvier, un autre atelier, Comment construire une stratégie sur les réseaux sociaux efficace pour 2024 ? Découvrez des conseils utiles et applicables rapidement pour votre stratégie digitale.